Croc, c'est la nouvelle passion de Jeff. Ah mon croc, tu viens ? Pour croc, il est temps de sortir du bain. C'est l'heure de la promenade. Oui, mon bébé. Allez, avance. Allez bébé. Quand je l'ai choisi, il avait 4 mois. Et ça a été tout de suite un contact extraordinaire. Moi, quand je l'ai choisi, en fait, il était au milieu d'un tas d'autres petits crocodiles, ses frères et sœurs, en fait. Et voilà, je l'ai vu. C'est lui qui a émergé du lot, on va dire. Et le contact est bien passé tout de suite. Et puis bon, ça dure, la preuve. Contrairement aux serpents venimeux, tous des ingrats, Croc est à l'image de Jeff, un cœur tendre sous une grosse carapace. Quand je me lève et qu'il entend que la porte de ma chambre s'ouvre ou qu'il entend le radio réveil, il produit un son, a priori, on pourrait imaginer que c'est pour, je dirais pas pour dire bonjour, mais pour établir un contact. C'est un bruit très, très sourd. Alors qu'avant, quand il était bébé, évidemment, il faisait comme tous les petits crocodiles. Et on s'est parlé comme ça pendant tout le voyage de retour, puisque je suis allé le chercher en Allemagne. Et pendant tout le voyage de retour, on s'est parlé. D'ailleurs, j'ai fait ça, il pointe son nez. Mais Jeff n'a pas pour autant renié sa passion première, bien au contraire. Depuis notre dernière visite, il a obtenu les autorisations nécessaires pour retrouver tous ses amis. Là, je vais vous présenter mes petits colocataires. Donc tout en haut, là-haut, membres bas verts, dans les boîtes, crottales arboricoles, en dessous, vipères du Gabon, ici, crottales des bois, là, pitons réticulés. Pitons, crottales, cobra, boa. Très jolis aussi. Ils sont tous dangereux, ils sont tous revenus. Pour tenir compagnie à Jeff, dont les passions, quelles qu'elles soient, ne font jamais dans la demi-mesure. Je ne suis vraiment pas du genre trompe-la-mort, on va dire, à prendre des risques. Ce n'est pas parce que j'ai des animaux potentiellement dangereux que je me mets personnellement en danger. Je crois que c'est là aussi un petit peu, entre guillemets, le secret d'une passion qui se passe bien, même si, effectivement, il y a un côté dangereux dans l'histoire. Moi, j'ai commencé le Venimé en 89. Je touche du bois pourvu que ça dure. Je ne me suis jamais fait mordre. On aurait bien aimé savoir ce qui a suscité chez Jeff, au plus profond de son être, une attirance si forte pour tout ce qui est différent. Le gros son, les grosses voitures, les gros tatouages, et les secrets insondables des reptiles venimeux les plus dangereux. Mais Jeff n'en dira pas plus. Et après tout, il en va ainsi de toutes les passions, quel qu'en soit l'objet. Une passion demeure toujours. Une énigme.